L'idée de cet ouvrage est née d'une phrase de ma mère qui est une sympathisante socialiste de très longue date et qui me dit, je l'interroge pour savoir ce qu'elle compte voter pour l'élection présidentielle de 2022 et elle me dit je ne sais pas, je suis perdu, ils ont tué mon parti socialiste. Alors moi je me suis posé la question de savoir qui étaient ces îles et justement j'ai voulu enquêter pour savoir qui avait tué effectivement ce vieux parti parce que c'est un vieux parti qui date du début des années 70 et puis pas n'importe quel parti, c'est un parti qui a donné deux présidents à la France, de François Mitterrand, le premier et puis Hollande. C'est un parti qui a donné aussi énormément d'élus locaux et je voulais savoir un peu comment on pouvait tomber si bas, 1,7%, c'est terrible. Et est-ce que ça signifiait finalement la mort, un tournant dans l'histoire ? Et je voulais justement ne pas tomber dans le seul constat, je voulais savoir qui avait tenu le couteau et qui avait tué cette vieille maison rose. Je l'ai tourné sur une forme d'enquête parce que je ne voulais pas, je me suis toujours dit que je ne voulais pas faire de livre politique et puis là je suis tombé sur cette idée de sujet qui m'a vraiment questionné tout au long de l'élection présidentielle et je me suis dit que la politique était quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux hommes politiques. Et moi j'ai voulu enquêter à la manière d'un enquêteur et il s'avère que le dernier livre que j'ai lu avant de commencer l'écriture, c'était « Le crime de l'Orient Express » d'Agatha Christie qui m'a donné beaucoup d'idées pour traiter ce sujet. Et je me suis dit finalement il y a beaucoup de responsables, il y a beaucoup de gens dans ce manoir de la gauche et ce manoir du parti socialiste et ils sont tous suspects mais il y en a forcément un qui a tenu le couteau. Et j'ai pensé au jeu du Cluedo et c'est aussi un peu le jeu du Cluedo que j'utilise tout au long du récit pour savoir où et comment et par qui et avec quel mobile. Alors les sept suspects sont un peu évidents, ce sont les derniers à avoir vu le corps du parti socialiste de très près. La première c'est l'évidence, peut-être la coupable idéale, la candidate Anne Hidalgo. Je raconte justement tous les déboires qu'elle a pu avoir avant sa campagne présidentielle et pendant surtout. Et finalement je me suis interrogé de savoir est-ce que ce n'est pas elle qui s'est sabordée et qui a suicidé, si on peut dire ainsi, le parti socialiste. Il y a évidemment le patron du parti socialiste, Olivier Faure, qui est quand même le garant et le dirigeant de ce qu'il reste du parti. Est-ce que lui ne voulait pas finalement éteindre la lumière, faire autre chose en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle ? Il faut savoir qu'il ne voulait pas de candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle, il voulait se ranger derrière les écologistes. Il y en a d'autres, il y a Christiane Taubira qui est arrivée tardivement, à qui on a longtemps reproché d'avoir fait perdre Lionel Jospin en 2002. Je me suis interrogé de savoir si elle ne voulait pas se venger contre toutes ces attaques que ses amis socialistes lui proféraient depuis 2002. Il y a Arnaud Montebourg qui a été candidat aussi à cette élection présidentielle, qui lui a quitté le parti socialiste et avait beaucoup de choses à lui faire payer, notamment sur le plan des idées. Et il y avait évidemment Jean-Luc Mélenchon qui a été au parti socialiste jusqu'en 2008, qui l'a quitté en claquant la porte avec pertes et fracas. Et finalement, lui avait aussi beaucoup d'envie de tuer ce parti socialiste, qu'il a certes vu grandir, mais qu'il détestait tellement. Et il le disait à haute voix, il l'assumait. Et évidemment, on en oublie l'un des principaux suspects, qui est l'ancien président de la République, François Hollande, qui n'a pas su se représenter en 2017 et qui finalement n'a pas donné l'opportunité aux électeurs de gauche de juger ce qu'était l'action d'un président socialiste. Donc, est-ce que ce n'est pas ça aussi une grande responsabilité ? Donc, il y a tout un panel de gens, justement, mais à la fin des fins, il n'y a qu'un ou une assassin. Ce n'est pas un livre d'idées de qui réfléchit à comment redonner envie de voter le parti socialiste. C'est un livre sur le théâtre de la politique, sur ses stratèges, ses stratégies. Et finalement, je crois que ce qui est mort aussi dans le parti socialiste, c'est les idées. Le point commun entre tous ces suspects, c'est qu'ils n'ont plus d'idées. Ils ne renouvellent plus de logiciel, ils ne donnent plus envie de voter pour eux. Fût un temps où la seule étiquette socialiste suffisait à avoir 26% à une élection, n'importe laquelle. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Parce que les gens, la jeunesse préfère, voilà, l'écologie. Un certain peuple de gauche préfère la radicalité d'un Jean-Luc Mélenchon ou la modernité d'un Emmanuel Macron. Donc finalement, le parti socialiste n'est plus un repère d'idées, comme il l'a très longtemps été. Je crois vraiment que le parti socialiste, tel qu'on l'a connu, est mort. Ce qui ne veut pas dire que le socialisme est mort. Les idées en politique ne meurent jamais. Mais en l'état actuel des choses, les détestations sont telles, les suspicions sont telles, entre camarades socialistes, qu'on ne peut plus imaginer revoir ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, pardon, pendant autant d'années sous la Ve République. Donc ce qu'on avait vu du parti socialiste, c'est fini. Alors, sur le jeu des alliances, maintenant, évidemment, il y en a certains qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu. Mais quand on a un parti qui a eu deux présidents, un premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin sous Jacques Chirac, qui, en 2012, détenait tout. Le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Élysée, les régions, énormément de villes, des départements. Il y avait tout le parti socialiste en 2012, tout. Il n'a plus rien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire, finalement, il n'a plus rien, mis à part quelques villes et une trentaine de députés ? Est-ce que c'est encore quelque chose ? En tout cas, c'est un astre mort. Oui. Il faut inventer quelque chose de nouveau, peut-être. Est-ce que ça passe, justement, par les alliances ? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon faisait une confidence dans la presse il y a peu, en disant qu'il faut plus de dix ans pour reconstruire un parti, une organisation politique. Lui, il lui a fallu plus de dix ans pour créer la France insoumise. Je crois que le Parti socialiste, s'il veut se reconstruire, il faut qu'il réinvente tout, et ça mettra énormément de temps, et certainement plus de dix ans. Il a fallu beaucoup plus de dix ans à François Mitterrand pour arriver à cette victoire de 1980. Il faut savoir qu'il revenait de loin avant de créer le Parti socialiste. Le Parti socialiste, dans les années 60, c'était quelque chose de terrible. Gaston Deferre avait fait, je crois que c'était 5% à l'élection présidentielle, et les communistes étaient très hauts. Et entre cette élection présidentielle, où Gaston Deferre fait 5% et 1981, il s'est passé quand même énormément de temps, du travail de reconstruction d'idées, et il en faudra du temps pour ressusciter le PSI, j'ose dire. Sous-titrage Société Radio-Canada